Cette cloche, Jean-Luc ne l'avait plus entendue depuis 15 ans. Comme les autres fidèles de l'église Notre-Dame de Bonport à Petitbourg, il s'est habitué à une église silencieuse. Je ne dirais pas qu'on attend, mais le fait que ça sonne, ça donne du baume à l'église. Je crois qu'une église sans clocher, c'est une église qui n'est pas vivante. Mais cette époque est bientôt terminée. Ce clocher, indépendant du reste de l'église, fait partie des 103 nouveaux projets sélectionnés pour bénéficier de la deuxième édition du loto du patrimoine. Il sera rénové à l'aide de fonds exceptionnels, une nouvelle attendue par le maître des lieux. Pour nous les chrétiens, la cloche c'est un instrument liturgique et un outil de communication. Donc la cloche rassemble la communauté, rythme la vie paroissiale. Et la cloche est là pour rappeler aux chrétiens qu'ils appartiennent à une communauté. Construit en 1843, le clocher a résisté à plusieurs ouragans. Mais depuis le tremblement de terre de 2004, sa structure est fragilisée et le bâtiment est devenu trop dangereux. L'aide de la fondation du patrimoine permettra de le remettre en état. Il y aura un lift-in complet. La structure elle-même a souffert par le temps. La troiture, il y aura tout le réseau électrique, il y aura toute la structure en béton. Il faudra voir, essayer de refaire autant que faire se peut ce clocher à l'identique. Alors c'est pour cette raison que l'architecte est à la recherche de photos d'époque. Si je lance un peu un appel à travers cette interview, pour essayer d'avoir le maximum d'informations et de supports photographiques pour essayer de le réhabiliter tel qu'il était, je dirais, à la fin du 19e siècle. Pour cette édition, un seul projet par département était retenu. Le maire ne cache pas sa satisfaction. Et lorsqu'on sait qu'il y a plus de 1300 dossiers, que nous étions parmi une centaine de dossiers retenus, pour nous c'est une grande fierté, à travers un patrimoine, c'est toute une histoire, c'est toute une culture et aussi ça va nous permettre de mieux se connaître et de pouvoir mieux se projeter. Les paroissiens espèrent entendre sonner les cloches au 15 août 2020, date de la fête de Notre-Dame de l'Assomption, la sainte patronne de la ville.